Je vais passer la parole à Jean-Luc Letellier, qui va nous parler de l'accompagnement de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un peu froid et le sujet devrait nous réchauffer normalement. Donc voilà. Donc je vais essayer d'aborder une petite partie – pas en trois parties, mais en une seule, si j'y arrive – du propos, puisque nous avons demain une table ronde sur, effectivement, des choses très pratiques. Donc moi, je vais essayer d'aborder aujourd'hui surtout qu'est-ce que c'est que la mission du Crédavis quand il prétend – le Crédavis dont je suis le président fondateur et un des acteurs – quand il prétend former les professionnels sur ces questions-là. Mais avant ça, je ne peux pas me refuser à moi-même ce petit plaisir. Connaissez-vous l'origine étymologique du mot « désir » ? Moi-même, je n'en savais rien, comme beaucoup d'autres mots, et j'ai appris ça avec émerveillement il y a deux ans à peu près. Je ne sais plus comment j'ai trouvé ça, d'ailleurs, mais c'était assez extraordinaire. En fait, « désir », le mot « désir » vient du latin « désidérare », qui est le contraire de « considérare ». « Con », c'est avec, « d », c'est sans. Et « considérare », c'est avec quoi ? « Sidéra », « sidéral », « sidérurgie », avec les étoiles. En fait, à l'époque, quand on venait mener un projet, qu'il soit commercial, faire la guerre, enfin, peu importe, se marier, par exemple, on allait voir les augures qui considéraient les étoiles, c'est-à-dire qui regardaient les étoiles, et qui, avec les étoiles, c'est l'astrologie d'aujourd'hui, avec les étoiles, disaient « oui, c'est le moment, non, c'est pas le moment, fais attention, etc. » C'est ça, « considérer ». Et quand il n'y avait pas d'étoiles, c'était « désiraré ». Donc « désiraré », c'est regretter l'absence d'une étoile. Donc, d'une certaine façon, considérer le désir, ce que nous faisons là pendant deux jours, c'est un oxymore total. On ne peut pas considérer le désir, puisque le désir, par définition étymologique, c'est inconsidérable. Voilà. Bien. Et la deuxième chose aussi sur laquelle je... Enfin, à chaque fois, j'essaye de corriger cette chose-là. On parle partout de vie amoureuse, vie... Pardon, justement, vie non. Vie affective et sexuelle. Plusieurs fois, il était dit ici que les mots ont de l'importance, et je crois qu'ils ont de l'importance. Au Crédavis, on ne parle pas de vie affective et sexuelle. Vous voyez, j'arrive même plus à le dire moi-même. On parle de vie amoureuse et sexuelle. Parce que la vie affective, tout le monde a une vie affective, et toutes sortes d'affectivités, avec son chien, avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. Pour nous, ce n'est pas la question qui pose problème, l'affectivité. On peut même avoir de l'affectivité avec sa mobilette, sa voiture ou son iPhone. Voilà. Par contre, la vie amoureuse, oui. Et notre pensée là-dessus, c'est que le législateur ou les instances, etc., ce n'est pas le législateur en l'occurrence, mais les instances, ont mis le mot affective parce que justement, on ne voulait pas parler du sexe en lui-même. C'est embêtant de parler que de sexe. On ne peut pas faire que du sexe pour du sexe. Il faut qu'il y ait de l'amour avec. Bon. Ou de l'affectivité. Voilà. Donc, comme ça s'appelle partout VAS, et pour ne pas changer cet acronyme, au Crédavis, on dit la vie amoureuse et sexuelle. Mais on pourrait dire la vie amoureuse, sexuelle et intime, ce qui ferait un acronyme VASI, ça serait pas mal. Alors, je le répète, je l'ai dit ce matin, mais c'est quand même important de le répéter. Donc, vous avez sur YouTube une chaîne qui s'appelle Crédavis, C-R-E-D-A-V-I-S, Crédavis Association, où les 11 contributions, dont celles de Bruno Pi, d'ailleurs, et Alain Gémi aussi, sont disponibles à tout le monde, où on montre des tas de situations très différentes, avec des handicaps très différents, des âges très différents, où des institutions ont fait le pari de ne pas s'en tenir aux simples réflexions et colloques et autres choses, mais d'avoir des pratiques innovantes sur ces questions-là. Donc, je vous incite, si vous avez envie, bien entendu, et si ça correspond aussi à votre domaine professionnel, d'aller voir, vous choisissez, il y en a 11, elles ont été intégralement filmées. Alors, effectivement, on l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter ici longtemps, le terme de handicap, c'est une catégorie qui est mauvaise, parce qu'il est tellement large et tout, que... Comment peut-on parler de sexualité des handicapés, puisque moi, je ne sais pas ce que c'est que des handicapés ? Comme on disait, on ne sait pas ce que c'est que des noirs, il y a toutes sortes de noirs, il y a des noirs très noirs, des noirs pas noirs, des noirs... Enfin bon, c'est la même chose. Donc, et de la même façon, la question a été posée, pourrait-on imaginer une sexualité spécifique aux personnes handicapées ? Puisqu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est réellement une personne handicapée, sauf celle qu'on désigne comme handicapée, on ne peut pas non plus rentrer une sexualité spécifique. Et pour, au Crédavis, puisque je le répète, le Crédavis a été créé pour la moitié de ses membres fondateurs des personnes en situation de handicap, et de très différents handicaps. Handicap psychique, schizophrénie, autisme de haut niveau, maladie des eaux de verre, sclérose en plaques, et handicap intellectuel. Voilà, c'est les catégories, ce ne sont pas les personnes, elles sont de plus en plus nombreuses que ça. Et donc, et pour être au cœur de ces questions avec elles, et discuter avec elles sur ces questions-là, vraiment, c'est impossible de se résoudre à imaginer à un seul moment qu'on puisse considérer que leur sexualité a quelque chose à voir avec les handicapés, ou alors on va répondre à ça, c'est que je pense qu'il y a autant de sexualité qu'il n'y a personne dans cette salle. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'avais intitulé l'ouvrage que j'ai fait paraître aux éditions IRS en 2014, « Leur sexualité n'est pas un handicap ». Non pas au sens qu'il n'y a pas de handicap autour de ça, mais ce n'est pas leur sexualité qui pose problème en tant qu'handicap. Donc le Crédavis s'est donc donné pour objet l'étude de la situation des personnes hébergées dans les structures médico-sociales. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sexualité spécifique aux personnes handicapées, mais il y a des conditions d'exercice de la sexualité qui, effectivement, peuvent être handicapantes. Et l'une, nous, dans notre point de vue, c'est que la première, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure tout à fait justement, les études le montrent, c'est que, suivant que vous vivez dans une institution, que vous vivez en dehors d'une institution, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions d'exercice de votre vie amoureuse, affective, sexuelle, etc. Ça change énormément. Donc le Crédavis s'est focalisé sur cette question-là, vraiment, et pas sur les autres. Et donc, à l'époque, on avait fait une enquête assez large, pendant deux ans, auprès de professionnels, avec tout un tas de questions. Et on avait abouti que, dans la... Alors c'était entre 2012 et 2014, qu'on était effectivement dans une situation de maltraitance quasi généralisée, la plupart du temps, maltraitance en creux. Une maltraitance active, c'est qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Une maltraitance en creux, c'est qu'on ne fait rien. Mais c'est parce qu'on ne fait rien, on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à des besoins, etc., ou des demandes, qu'on ne veut pas voir, qu'on se ferme les yeux, que, effectivement, ça crée des situations de maltraitance. Donc la question qu'on pourrait reformuler, de notre point de vue, c'est pas du tout... Je ne prétends pas ici détenir une vérité, c'est le point de vue du crédit à vice. La question pourrait donc être formulée ainsi, en quoi les structures d'hébergement du médico-social sont-elles un handicap à l'expression de la sexualité des personnes accueillies ? Et alors, depuis le temps qu'on travaille sur ces questions-là, et qu'on rencontre des professionnels spécifiquement sur cette question, franchement, aujourd'hui, nous aurions de quoi écrire un livre, on va dire, noir, mais des choses dont nous n'imaginions même pas qu'en 2014, 2015, 2016, 2017, puissent encore exister des pratiques, absolument, effectivement, dont les conséquences sont très maltraitantes pour les personnes qui ont à les subir. Ça ne veut pas dire non plus... Il ne faudrait pas faire, justement, regarder les choses que du côté noir. En même temps, il y a des institutions qui, depuis même longtemps, pas depuis deux ans, mais depuis dix ans, qui ont pris ces problèmes à bras-le-corps, et qui réellement ont mis en place un certain nombre de choses, de pratiques, de réflexions communes, mais plus que ça, c'est de mise en pratique, d'attitudes, d'outils, de prise en compte pour, effectivement, amoindrir ce que nous considérons comme un effet inéluctable de l'institution par rapport aux personnes qui y vivent quand elles sont hébergées. Donc, en fait, on a les deux bouts de la chaîne, quoi. On a aussi bien des gens qui ont fait la preuve et qui montrent qu'il y a des possibilités, c'est ce que je vous disais en vous invitant à aller sur la chaîne YouTube, vous allez voir, et des choses étonnantes, vraiment étonnantes. Je vais en donner juste un tout petit exemple pour vous donner envie, des gens qui accueillent des personnes malades psychiques et dont une des personnes avait déjà été fait l'objet de signalements et tout pour des comportements pas réellement d'agression, mais, enfin, presque, verbal en tout cas, et même d'attouchement, etc. Et ils se retournent vers le médical, le médical, le sanitaire, en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un problème. Tout le monde se plaint, les professionnels, les résidentes aussi, etc. Que peut-on faire ? » La réponse, c'est, vous la connaissez, malheureusement, souvent, médication. Faire baisser la libido. Voilà. Ce à quoi ils... Parce que dans le domaine psychique, le sanitaire, enfin, le médical a forcément, évidemment, une place importante. Ce à quoi ils obtempèrent. Ils voient que ça ne change pas. Ils se disent « Ben, il faut que nous, on s'y mette. » Et donc, ce sont en accord avec, bien sûr, l'ensemble de l'équipe, la direction, etc. Deux éducateurs femmes et un éducateur homme décident de prendre le problème à bras-le-corps. Et de la façon suivante. Ils se disent « Si cette personne a ce tel comportement, c'est la bonne question que je posais tout à l'heure, est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa schizophrénie ? » Ce n'est pas sûr du tout. Personne ne peut apporter la preuve de ça. Par contre, voyons dans son histoire, discutons avec elle. C'est quelqu'un qui a tout un parcours institutionnel depuis très longtemps. Et donc, effectivement, qui n'a jamais reçu d'éducation au comportement, à la relation socio-sexuelle, à la façon de se comporter avec les autres. Et il aborde avec lui cette façon-là en disant « À notre avis, à ce que vous nous dites, vous n'avez pas été outillés pour ça, mais la façon dont vous y prenez aujourd'hui fait que vous n'arriverez à aucune satisfaction. Aucune femme n'acceptera vos avances si vous continuez à le faire de cette façon-là. Donc on va essayer de vous aider. On va vous apprendre comment on fait pour draguer. Pratico-pratique. Eh bien, ils l'ont fait pendant presque neuf mois, à raison régulièrement de séances. Donc je disais bien à trois, deux femmes et un homme, en se relayant, etc. Et les résultats ont été bien au-delà de leurs espérances, puisque la personne a abandonné toutes ces pratiques verbales, avec les femmes « t'es bonne », « j'ai de sucée », enfin toutes ces choses-là, et même ses attouchements. Mais mieux que ça, a modifié son apparence vestimentaire, a commencé à prendre soin d'elle-même. Et ils ont constaté, alors c'est tout à fait extraordinaire, c'est l'inverse, que ces troubles psychiques ont diminué suite à ce travail. C'est-à-dire, on part d'une personne qui a des difficultés, qui a une schizophrénie, pas tentée, et quand il y a des problèmes de comportement sexuel, on va voir les psychologues, les psychiatres, comment on peut faire, pas de réponse. Et à ce moment-là, une prise en charge éducative vient non seulement renverser ses comportements, qu'on ne peut pas attribuer à la schizophrénie, mais au contraire, elle améliore son état global. Voilà. C'est un certain nombre d'exemples que vous pourrez voir. Alors, donc, un état de maltraitance généralisée, et je dirais pas seulement de maltraitance des personnes accompagnées, mais aussi de maltraitance des professionnels. Aujourd'hui, c'est vachement compliqué. Aujourd'hui. C'était bien plus simple il y a 30 ans. La plupart du temps, on ne devait pas en parler, c'était interdit et tout. Il se passait des trucs dans les coins, dans les placards. Ça va. Aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction générale auprès des professionnels. Il faut... Mais la RS de l'Île-de-France a mis comme priorité en 1900... En 2000... Pardon. Les vieux, c'est comme ça. Ils ont toujours un siècle de retard. En 2017, la question de la vie affective, alors on dit nous amoureuse, est sexuelle, et elle a même débloqué des fonds pour faciliter la formation des professionnels. Donc vous avez une injonction, vous, professionnels, qui êtes là. Il faut maintenant s'occuper de ça. Jusque-là, vous n'en avez rien fait. Maintenant, faites quelque chose. Et puis, on l'a vu, notamment, un tas d'aspects juridiques, mais pas les seuls. C'est que, oui, mais on fait comment ? Et dans aucune des formations qu'on a eues initiales, la question ne nous a... Enfin, on n'a jamais été formés à ça. Jusqu'où on va ? Jusqu'où on va pas ? Comment on fait ? Etc. C'est pas facile du tout. Avec des cas de figures qui, quand ils aboutissent ou pas dans le domaine juridique, mais qui sont les mêmes, avant même qu'ils aboutissent, de vrais problèmes de difficulté de gens qui disent « Mais si, elle a été abusée, c'est sûr. Mais non, il a profité d'elle. Mais c'est pas vrai. Comment on le sait ? » Voilà. Il y a un vrai problème. Et puis, une tension. Et on pense qu'une partie de cette tension ne sera peut-être jamais... On ne pourra jamais l'enlever. Il faut l'admettre. Pour une partie, ça dépend des cas, bien sûr, bien entendu, il y a des choses qu'on n'arrivera jamais. Alors, comment faire ? Alors, nous, ce qu'on croit... Encore une fois, je ne prétends pas la vérité. C'est une expérience menée maintenant depuis presque dix ans et qui nous satisfait. Mais il n'y a pas de regard extérieur sur nos pratiques qui pourraient éventuellement l'invalider. C'est que, un, ça ne peut pas être le fait individuel des acteurs. Voilà. Ce n'est pas possible. Quand on est professionnel dans l'institution, on ne peut pas se permettre individuellement ou à deux d'avoir des réponses pratiques, particulières, à un moment donné, en disant, bon, on va faire comme ça, parce que... parce que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc, ça doit être collectif. Seulement, quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mette d'accord à minima sur un certain consensus de la façon dont l'institution va répondre ou pas aux demandes, besoins, va écouter. Et là, la première chose à faire, nous, nous pensons que, à partir de ce constat-là, il est impossible de commencer à construire quoi que ce soit si on ne fait pas un premier travail. Et dans nos formations, c'est la moitié du temps, au départ, qui est consacré à ça. Nos formations, nous les faisons un minimum sur quatre jours. Les deux premiers jours sont consacrés à une chose, c'est à ce que les professionnels que nous formons, le mot formation n'est pas très juste, d'ailleurs, on pourrait en discuter, se confrontent à leur propre représentation concernant la sexualité. Parce que si on ne fait pas ça, alors, et le fond, se confronte comment ? Alors, j'ai oublié de dire une chose, c'est que nous tenons, si possible, à chaque fois, on ne peut pas l'exiger, qu'il y ait toutes les personnes dans l'institution qui puissent participer, les directions. Parce que comment peut-on imaginer qu'une équipe, à un moment donné, bénéficie d'un travail, etc., si la direction, voilà, dit vous avez été formé, débrouillez-vous maintenant. Ben non, parce que des questions vont se poser d'ordre de l'encadrement, évidemment. Mais aussi, l'ensemble du personnel, même. Ben oui, quelquefois, on exclut souvent des formations la veilleuse ou le veilleur de nuit. Pourtant, la nuit, ils s'en passent des trucs. Par exemple. Mais même la cuisinière ou je ne sais quoi. Toutes les personnes sont... Même la secrétaire qui est à l'accueil peut être confrontée à des choses comme ça. Et puis la deuxième chose qu'on essaye aussi de mettre, et on y arrive de temps en temps, c'est ne pas se concentrer uniquement sur cet étage, entre guillemets, excusez-moi, institutionnel, mais de travailler avec les associations elles-mêmes. Parce que comment pourrait-on imaginer de la même façon qu'un directeur ose mettre en place des choses s'il n'est pas lui-même, parce qu'il y a cette question qui revient tout le temps de celle du parapluie, de se mettre en défaut vis-à-vis d'une autorité supérieure. Donc on fait un travail d'accompagnement des associations au niveau associatif, au niveau des conseils d'administration, et également, on peut prendre la pyramide dans les deux sens si vous voulez, voilà, on va le mettre comme ça, des personnes concernées sur leur capacité à elles aussi à exprimer, parce que c'est très facile de dire, ah bien, nous souhaitons que les personnes accompagnées puissent s'exprimer sur la sexualité. Vous sauriez vous exprimer sur votre sexualité ? Si on n'a jamais appris à faire ça, si on a même pensé que c'était absolument interdit de parler de ça, comment voulez-vous que du jour au lendemain, on demande à des gens ? Et par exemple, souvent, il y a des choses qui sont mises en place dans les institutions, c'est un espèce de réflexe, on va faire des groupes de paroles. Bon, l'idée n'est pas mauvaise en soi, pas forcément mauvaise, seulement, ils vont être animés par qui ? Ah ben, la psychologue. Les psychologues que je connais, j'en connais qui sont formidables, à mettre, si elles n'ont pas eu une formation spécifique, elles n'y connaissent rien à cette question-là. Elles connaissent à l'écoute, d'accord, mais qu'elles vont, elles peuvent mettre à mal. Et alors, maintenant, l'équipe dit, alors, oui, on va faire des groupes de paroles, mais ça veut dire, vous, par exemple, vous accepteriez maintenant, tiens, vous voyez, il nous reste un petit quart d'heure, là, on va prendre, on va faire un petit groupe de paroles et on va évoquer notre sexualité. Par exemple, il y a quelqu'un qui va parler de sa masturbation ou de ses fantasmes, etc., vous allez faire comment ? C'est-à-dire, vous considérez, bien sûr, moi, je ne suis pas handicapé, donc ce n'est pas un problème. Ben non. Donc nous, on commence par faire ce travail-là avec les professionnels. et avec des choses très pratiques, très pratico-pratiques. Par exemple, on pose une question à tout le monde, est-ce que tout le monde pense que la masturbation, c'est une chose naturelle et saine dans la vie d'un individu ? Ben ouais, mais c'est même pire que ça, c'est qu'on ne peut pas dire non. Essayez de dire non, vous ne pouvez pas. Tout le monde va hurler si vous dites non. Alors déjà, oui, déjà, c'est genré comme question. Et tout de suite, ben oui. Quand on le dit comme ça, tout le monde dit, ben bien sûr. Et voilà. Et maintenant, alors, on fait un petit exercice qu'on ne va pas le faire réellement, mais vous pouvez le faire dans votre tête. Si, si, on ne va pas le faire, mais on pourrait le faire, on va le faire comme ça. À la question que je vais vous poser, dans votre tête, vous répondez tabou ou pas tabou. Est-ce que vous pourriez, aujourd'hui même, ici, entre nous, à ce micro, raconter votre dernière masturbation ? Tabou ou pas tabou ? Oui, je ne vous demande pas de la raconter. Tabou ou pas tabou ? Et alors, on fait ça avec le groupe. On a 10 personnes, 15 personnes. Chacun son tour dit tabou. Moi tabou, pas tabou. Et en fait, ce qu'on met en évidence, c'est que personne n'en est au même point, au même niveau, de représentation par rapport à ces questions-là. Et j'ai l'habitude de le dire, alors moi, je me répète forcément, mais c'est que la première chose pour avoir un consensus institutionnel sur ces questions, c'est d'être d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord, d'admettre qu'effectivement, dans une équipe, avec ces différences, d'histoires, toutes sortes de différences, alors là, il n'y a aucune catégorie de différences, eh bien, on n'est pas tous du tout au même niveau. Par exemple, on peut dire, et il faut entendre, qu'une personne soigne, une AMP, par exemple, qui fait des soins corporels auprès des personnes, change une couche, parce que vous avez une personne en coprésique, par exemple, et donc change, n'a aucun problème, parce qu'elle considère que c'est son métier, à changer une couche dans laquelle il y a des matières fécales ou de l'urine. Par contre, si la personne, pendant la sieste, s'est masturbée et que la couche est pleine de sperme, eh bien, elle n'a plus envie de le faire. Mais si on n'entend pas, si on ne crée pas les conditions qui permettent que quelqu'un d'une équipe puisse dire, moi, ça me gêne de faire ça, moi, ça me gêne de prendre un godemiché et d'enfiler un préservatif pour montrer, ça me gêne, parce que moi, alors, elle dit, la personne dit pourquoi ou pas, pourquoi ? Mais moi, dans mes convictions, dans mon éducation, enfin, etc., je ne peux pas faire ça. Si on ne peut pas dire ça, mais de quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des gens, soit on... C'est le film de demain, d'ailleurs. C'est le thème du film de demain. Soit on va mettre des gens en position de se faire un effort, de dire, ah oui, mais c'est une obligation, l'institution, elle dit, c'est des que... Mais forcément, on est bien d'accord que ce qu'on fait, il y a l'acte qu'on fait, mais il y a la qualité et la façon dont on le fait qui est aussi importante. Et ça peut être ressenti comme très violent de la part des personnes à qui on s'adresse si soi-même, on est en pleine contradiction avec soi-même. Par exemple, une autre chose, et puis je vais finir là-dessus, parce que je crois que... Comme ça, je serai prêt, ça va ? Oui, oui, bon, ça va, 10 minutes, mais on pourra poser des questions éventuellement. Par exemple, sur l'homosexualité. Ah ben non, attendez, aujourd'hui, c'est bien sûr que tout le monde n'a rien contre les homosexuels. Mais non, absolument pas. Ah non, c'est même... Ça serait tout à fait irrespectueux vis-à-vis de ces gens-là d'avoir des... Bon, on a qu'à écouter nos blagues de temps en temps quand même, elles ne sont pas toujours... Mais bon. Eh bien par exemple, un exercice qui nous est arrivé de pratiquer quand cette question s'est posée, à l'occasion de témoignages qui nous ont été donnés de choses qui se passent dans l'établissement, c'est qu'on demande aux gens de façon anonyme s'ils ont une difficulté vis-à-vis de l'homosexualité. On récolte les petits papiers, anonymes complètement. On voit que personne dans le groupe n'a de problème avec l'homosexualité. Alors on demande à deux hommes, par exemple, puis après deux femmes, de se mettre l'un à côté de l'autre, assis à 1m50, 1m50, et de dire, voilà, vous êtes un couple, vous venez de vous rencontrer et vous allez faire l'amour, vous nous racontez ce que vous faites. uniquement par les mots. Vous verbalisez ce que vous pourriez faire ensemble si c'était le cas, vous jouez à ce jeu-là. Ah mais c'est génial, parce que les mecs, ils peuvent pas. Dès qu'il faut rentrer dans, comme tu disais, Bruno, il faut parler de cul, vraiment, c'est-à-dire, ah ben au début, ça va, ah ben je t'approche de toi, je te caresse, je t'embrasse, ça va, ils y arrivent, puis à un moment donné, je baisse ma culotte, l'autre, il fait, ah bon ? Eh ben ouais. Et ça, bien sûr, dans un climat de bienveillance complète vis-à-vis des gens, pas pour les mettre à mal, mais pour se rendre compte qu'entre ce qu'on pense vraiment, ce qu'on croit qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on croit qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on croit qu'on est, sa tolérance qu'on croit et qu'en fait, elle n'est pas celle-là, il y a une marge énorme. Donc c'est pour ça que nous pensons, nous pensons et nous agissons dans ce sens, de se dire que si vous voulez prendre en compte, oui, parce que à la question du terme accompagnement à la vie sexuelle, nous préférons au Crédavis dire prise en compte de la dimension sexuelle des personnes. Ce n'est pas tout à fait pareil que l'accompagnement à la vie sexuelle parce que nous pensons qu'il y a des moments où il ne faut surtout rien faire. Il n'y a pas à accompagner. Si les gens se démerdent, s'il ne se passe rien, justement, qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne sent pas, qu'il y a de grosses difficultés, d'abus, etc., si ça se passe bien, mais pourquoi on en saurait quelque chose ? Idéalement, idéalement dans les institutions, l'idéal, c'est qu'on n'en sache rien et là, ça fornique, ça baise, ça y va, ils sont deux, ils sont trois, bon, ok. Et puis, Foncill, une jeune femme nous a raconté, alors là, c'était une résidente d'un établissement, ce qu'elle adorait, c'est pendant sa douche d'inviter deux, trois garçons du groupe à la voir se laver. Elle adorait ça et il n'y avait pas de contact physique. Elle adorait ça. Bien sûr, il y a une partie de l'équipe qui ne supportait pas ça. C'est une exhibitionniste. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont pas pouvoir se retenir. Évidemment, un jour ou l'autre, il n'y en a un qui va y sauter dessus. Et ça, si on met les gens, quand ils disent ça, en face de, bon, d'accord, vous dites ça, ok, allons-y. C'est comme le coup du consentement, tiens, on va le faire avec vous là. Est-ce que dans votre vie, vous ne répondez pas à moi, dans votre tête, je ne veux pas le savoir, il n'y a pas une fois où vous avez fait l'amour et que finalement, vous n'aviez pas vraiment envie. dis quoi. Ben que bon, ouais, bon, les circonstances, voilà. Ben oui, si on est honnête, ben quand on a dit ça, on se rend compte, ce n'est pas si simple que ça de savoir effectivement s'il y a vraiment consentement ou pas. Ben oui, parce qu'il y a même des gens à ce moment-là, quand on est dans un climat de confiance, des professionnels qui nous disent, ben voilà ce qui m'est arrivé un jour. Ben j'étais bourré à une fête, etc. Et il y a un mec qui était, etc. Voilà ce qu'il m'est... Et qui disent, et ce n'est pas, elles dévoilent quelque chose, mais qui sert au groupe à comprendre de quoi il s'agit et de ne pas considérer justement que parce que les personnes sont handicapées, parce que j'ai aussi, oui, l'habitude de dire souvent ça, on demande, ben ça a été évoqué, aux personnes dans les établissements, un niveau de conscience morale, de connaissance du droit, que, ben alors, on ne demande pas à la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on sait bien dans la vie de tous les jours qu'il y a des gens qui sont des connards, des salauds, des salopes, de tout ce qu'on veut, qui se comportent de façon un, etc., alors qu'ils ont subi, enfin ils ont suivi un environnement qu'ils devaient leur donner. Et ben, d'un seul coup, par exemple, vous êtes autiste, je connais bien le sujet, et à un moment donné, les habits vous sont insupportables sur votre peau, insupportables, eh bien, vous les enlevez. Et d'un seul coup, vous êtes à poil. et bien sûr, si le personnel a des représentations sur l'exhibition, c'est-à-dire immédiatement, et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est qu'il y a une connotation sexuelle de l'acte de se mettre nu devant les autres. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et quand un autiste lui-même vous dit, eh ben moi, ça m'arrive parce que c'est insupportable, je peux pas faire autrement, alors bien sûr, on pourrait dire, on pourrait dire, alors parce que, qu'est-ce que disent les professionnels ? Oui, mais ça gêne les autres. Ça gêne surtout les professionnels. Parce que les autres, ils se sont un peu habitués, ils le voient régulièrement, ils se foutent à poil, c'est pas grave. Puis des quéquettes, on a déjà vu, des testicules, c'est pas les premières, franchement. Mais oui. Donc voilà, c'est toute cette question-là qui nous semble... Alors, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Pour arriver à travailler ensemble et à prendre un certain nombre de mesures, d'actions, de mettre en oeuvre certaines choses, quelquefois, de ne plus interdire, simplement. Simplement. C'est pas de faire des choses, mais d'en faire moins. Il faut effectivement qu'il y ait un travail de consensus global, mais qui ne peut se faire que si on prend acte du fait qu'on en est tous à des niveaux extrêmement différents sur cette question-là. Et il nous semble que si on ne fait pas ce travail préalable, je peux même dire qu'il y a, vous savez, le meilleur est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, vouloir faire bien, on peut même faire trop et faire mal, quoi. Voilà. j'étais dans les temps. On ne sait jamais, vous avez le droit de l'acheter. Merci. On va se prendre un dernier moment de questions. Avant l'intervention de Mme Manarino, en conclusion, j'ai vu arriver et je ne vois plus. Ah, voilà. Alors, si vous avez des questions, moi, j'en ai une à... Alors, ce n'est pas au sujet des tabous que Jean-Luc Lothélia a évoqués, mais je me tourne vers Audrey d'Assondeville parce que j'ai entendu dans son propos et j'ai cru malentendre, mais je ne suis pas juriste, mais ça m'a questionné. j'ai cru entendre que vous parliez de pas d'obligation de dénonciation et de protection par le secret professionnel. Et là, mes notions en termes de prévention de la maltraitance ont été un peu chamboulées. Donc, j'ai du mal comprendre ou alors vous pouvez préciser votre propos ? j'ai probablement très mal formulé. Je pense que on n'est pas mal compris. J'ai essayé en fait d'expliquer que parfois la surprotection par notamment le personnel soignant peut être liée à une crainte du droit pénal, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crainte de la sanction pénale en cas de protection qui n'aurait pas été suffisamment efficace. Simplement, il faut bien noter que les obligations de dénonciation d'actes de maltraitance et ou d'agression d'atteinte sexuelle évidemment sont imposées par le code pénal. Il y a des obligations de dénonciation. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ces obligations de dénonciation sont en contradiction avec le respect du secret professionnel qui lui aussi est protégé par le droit pénal. Et le texte que j'ai cité pardon ? Ah d'accord. Le texte que j'ai cité sur le délai d'entrave à la justice le dit expressément puisqu'il prévoit la sanction en cas de non-dénonciation d'un crime commis sur une personne vulnérable. Et l'alinéa suivant dit sauf si la personne est soumise au secret professionnel. La question c'est de savoir qui est soumis au secret professionnel. Et c'est là où effectivement c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'effectivement de façon assez simple le personnel soignant en tout cas les médecins sont bien sûr soumis au secret professionnel mais qu'en est-il de l'éducateur spécialisé qui n'est pas au sens strict le personnel soignant et qui lui donc est soumis à cette obligation d'énonciation. Le problème il est de la définition de qui est soumis ou non à ce secret professionnel et évidemment ceux qui ne sont pas soumis à ce secret professionnel ont cette obligation légale de dénonciation qui figure dans le code pénal. Je voudrais juste compléter cette question du conflit ou du pseudo-conflit entre secret et signalement de maltraitance puisque c'est ça la question. Sur les personnes tenues au secret aujourd'hui on a un élargissement considérable et la loi de 2015 a encore élargi tous les professionnels du sanitaire du social et du médico-social sont tenus au secret. Donc déjà pas de problème là-dessus. Quand il y a maltraitance au sens du code pénal qui n'utilise pas ce mot-là il parle de privation de sévices y compris sexuels sur soit les majeurs vulnérables soit sur les mineurs. Alors il y a une faculté de violer le secret pour signaler une faculté qui crée une situation que les pénalistes appellent une option de conscience. Le professionnel tenu au secret confronté à une maltraitance dont il a connaissance a un choix une option de conscience entre garder le secret la loi le lui permet et il est irréprochable ou alors deuxième branche de l'option signalée dans les conditions prévues par 226.14 du code pénal et alors il est irréprochable juridiquement d'où cette option de conscience se taire c'est bien parler c'est bien contrairement au discours institutionnel qui incite les enseignants les assistants les éducent les médecins dès que vous voyez un début d'enfant maltraité ou de vieillard maltraité appelez tout de suite le 3615 cellule enfance maltraité ça c'est un discours politique juridiquement option de conscience il n'y a qu'un seul cas d'obligation de révéler le secret un seul c'est l'hypothèse d'un péril vital imminent lorsqu'on est face à un péril vital imminent un risque gravissime et qui va se produire dans les minutes qui viennent mais la révélation d'une maltraitance d'il y a 8 jours ou d'il y a 8 mois c'est pas un péril vital la révélation qu'une grand-mère a été violée l'été dernier qu'une gamine a été violée la semaine dernière c'est pas un péril vital donc on est dans une option de conscience on peut parler on peut se taire mais attention il y a un décalage entre le droit l'option de conscience et le discours politique y compris institutionnel c'est notre rôle à nous juristes de rétablir la discordance entre le droit et la représentation du droit donc il n'y a pas obligation à dénoncer une situation de maltraitance si je peux juste ajouter quelque chose je pense que pour beaucoup d'entre nous ici ça bouscule des certitudes oui oui monsieur m'interpelle énormément donc je Christine Trinelle du planning familial mais j'étais également enfin je le suis encore mais assistante sociale au conseil général pendant de nombreuses années et donc sur le terrain et donc avec un mandat de protection de l'enfance et donc ben oui dans le cadre de ma profession auparavant et même encore dans le cadre de ma profession actuellement parce qu'on peut très bien être amené au planning familial même si on est là pour aider énormément de personnes on est vraiment quelquefois les dernières ressources n'est ce pas d'un long chemin et d'un long parcours on est quelquefois amené à recevoir des mineurs qui sont qu'on les considère en danger qui nous racontent des choses vraiment très violentes et donc là cette non-obligation et cette option de conscience moi ici je la découvre et je la découvre à mon âge parce que et dans les institutions et sans vouloir dévoiler quoi que ce soit je pense que même dans les services du conseil général il y a énormément de rapports justement suite à des informations préoccupantes donc je rappelle que l'information préoccupante c'est il y a bon voilà tout un travail de fait par rapport à une situation qui est alarmante et lorsqu'elle arrive justement dans un rapport au niveau du procureur c'est parce qu'il n'y a pas eu moyen d'avoir une collaboration avec la famille d'améliorer la situation etc tout n'arrive pas au niveau des procureurs mais alors que faut-il faire alors parce que du coup je me pose beaucoup de questions je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Bruno P mais que faire c'est exactement ce que propose le code pénal c'est un cas de conscience personnelle ou d'éthique c'est à dire que le droit pénal n'oblige pas à dénoncer et ne condamne pas non plus si vous dénoncez donc c'est vraiment et c'est pour ça que je l'ai fait vraiment raccourci mais c'est ce que je voulais dire c'est que dans la surprotection il y a quelque chose qui relève aussi d'une espèce de crainte excessive de la matière pénale qui en réalité n'impose pas pas nécessairement en tout cas cette dénonciation sauf effectivement le cas qui a été cité c'est de la liberté de conscience de l'éthique personnelle mais voilà le code pénal laisse un choix aux personnes tenues au secret professionnel uniquement je rappelle bien ça ne concerne que les personnes soumises au secret professionnel pas les personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel qui elles restent totalement sous le joug de l'obligation dénoncée bien sûr mais pour les personnes qui sont qui bénéficient du secret professionnel c'est un en tout cas le code pénal n'impose aucune des des postures c'est dénoncé ou ne pas dénoncé le secret reste une valeur absolue dans le code pénal alors c'est là où c'est plus compliqué parce qu'effectivement c'est aussi sur l'évolution de la jurisprudence c'est à dire qu'il y a une conception qui est assez large aujourd'hui des personnes tenues au secret professionnel mais c'est sûr que alors là Bruno va vous répondre bien mieux que moi mais je pense pas sauf à ma part qui est liste un listing très détaillé moi j'étais intéressée aussi sur la question des éducateurs spécialisés qui étaient un peu qui pour moi restaient assez discuter tu sembles avoir une réponse plus précise mais juste pour essayer peut-être mais j'espère ne pas dire je pense pas dire de bêtises mais je suis peut-être un peu moins complète que le professeur P la loi de modernisation du système de santé a repensé la notion de secret professionnel à travers le prisme du partage de l'information parce qu'effectivement on se posait la question quid des professions non médicales ou non paramédicales parce qu'on est dépositaire on est soumis au secret professionnel soit par fonction je suis médecin je suis psychologue je suis infirmière mais quand je suis directeur de n'importe quelle boîte ou je suis secrétaire dans n'importe quelle entreprise je ne suis pas soumise au secret professionnel alors que si je suis secrétaire dans un établissement médico-social ou un établissement de santé pour autant j'ai des informations qui sont tout à fait pour le coup couvertes par le secret donc la loi elle est venue élargir le prisme en disant que finalement toute personne qui fréquente à titre professionnel un établissement sanitaire social ou médico-social est soumis de fait au secret professionnel c'est à dire tous les professionnels les bénévoles également ou une personne qui va fréquenter l'établissement même sans en être son salarié donc on peut imaginer le personnel qui va venir en support pour l'entretien de l'ascenseur et qui va découvrir au moment où il ou elle intervient en fait finalement qui on exclut on exclut la personne elle-même les tiers la famille ceux qui effectivement peuvent aller visiter ou se rendre compte et qui alors qu'elle fréquente l'établissement ne sont pas soumises aux secrets professionnels donc on a vraiment un texte qui a beaucoup élargi les choses et qui pour le coup a clarifié a même été suivi d'un décret qui est venu lister les profs alors je n'ai pas en tête la date du décret peut-être l'avez-vous mais qui est venu en plus lister à travers le prisme du partage de l'information les professions qui étaient concernées et finalement la liste elle aurait pu revenir à dire tout le monde parce que maintenant il y a vraiment une notion très extensive des personnes qui sont soumises aux secrets pour compléter le propos bien qu'on s'éloigne un petit peu des questions liées à la sexualité sauf sous l'angle des infractions pénales en matière sexuelle il y a eu jusqu'en 1992 une liste des personnels tenus au secret qui était dans l'ancien code pénal le nouveau code pénal en 92 a choisi une autre technique d'écriture de la loi de légistique qui avait déjà été annoncée en 1983 en 1983 la loi sur le statut général de la fonction publique dans son article 26 a soumis tous les agents publics tous au secret professionnel donc la notion de liste par métier n'avait déjà plus de sens puisque du jour au lendemain plus de 5 millions d'agents ont été soumis au secret de la fonction publique d'état de la fonction publique territoriale de la fonction publique hospitalière en 92 on a carrément abandonné la liste par métier pour créer les 4 mots donc profession état profession fonction mission etc quant au secteur social dans lequel il y avait encore des flous parce qu'il arrive que des professionnels ne soient pas au courant de l'évolution du droit il paraît il paraît et bien le code de la santé publique dans son article N1110-4 peu importe a désormais modifié l'ordre des choses de manière pédagogique en disant toute personne prise en charge dans le secteur sanitaire dans le secteur médico-social dans le secteur social a droit au respect du secret concernant sa vie privée et tous les intervenants et c'est ce qui vient d'être dit à l'instant tous les intervenants dans le système sanitaire social ou médico-social sont soumis au secret qu'ils soient des agents publics qu'on soit dans le privé qu'ils soient salariés qu'ils soient vacataires qu'ils soient même intervenants ponctuels même une seule fois dans leur vie une journée comme intervenants ils sont soumis au secret sont donc exclus uniquement les usagers eux-mêmes et leurs visiteurs privés c'est tout c'est les seuls qui ne sont pas tenus au secret pour tous ceux qui sont tenus au secret on revient à ce qu'on a dit repérage de maltraitance vous êtes formés encouragés etc et ensuite la loi pénale puisque c'était ça le propos la loi pénale vous met face à votre conscience individuelle ou d'équipe éthique individuelle ou éthique d'équipe il me semble que là il y a des stratégies qui ne sont pas les mêmes selon qu'on travaille avec des jeunes sous main de justice avec des malades d'Alzheimer avec des handicapés moteurs ou avec des personnes qui ont un passé de victimologie peu importe c'est les équipes qui vont ensuite développer une stratégie la loi ne sait pas quoi faire quand il y a maltraitance sur une personne vulnérable elle vous laisse libre de dire choisissez garder ce qui est le mieux garder le secret c'est parfois mieux et trouver des stratégies concrètes sur le terrain parfois appeler au secours c'est ce qui est le mieux c'est à vous de choisir on peut pas la loi ne peut pas mieux dire que quoi que vous fassiez comme choix c'est le bon vous gardez le silence c'est bien vous rompez le silence en signalant c'est bien c'est un cas rarissime en droit d'option de pure conscience l'obligation de porter secours à personne en péril le mot danger n'est pas dans 223-6 c'est le mot péril qui est et ce qui est très intéressant c'est que les médias et les politiques ainsi que les hiérarchies parlent tout le temps qu'on a l'assistance à la personne en danger ça n'existe pas ça n'existe pas le mot danger qui existe dans votre texte c'est un risque dont on ne sait pas quand il va se produire gagner avec quelle intensité on en parle beaucoup dans l'assistance éducative en droit civil pour les mineurs quand un mineur est en danger on va mettre en place des mécaniques de protection mais la seule obligation d'appeler au secours pour porter secours c'est lorsqu'il y a péril alors on vous dit c'est quoi la différence un danger et un péril le journaliste moyen va vous dire ah c'est pareil il y a un risque non juridiquement c'est pas la même chose un danger le risque est certain on ne sait pas quand avec quelle intensité il y a une menace qui peut être relative à moyen terme à l'entrée de menace un péril c'est un risque gravissime et imminent donc c'est un risque de mort ou de lésion irréversible à très très bref échange le risque qu'un d'entre nous meurt la semaine prochaine c'est pas un péril il y a peut-être un d'entre nous qui fera un avc dans une semaine est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en ne l'aidant pas on commet une omission le péril c'est le risque gravissime mais imminent en tant que si on n'a pas de l'ancien de situation de violence par exemple oui et dans 6 mois la personne meurt oui on va pas voter responsable ah ben psychologiquement là on est dans la psychologie de la culpabilité etc si ce soir vous rentrez que sur votre portail figure un appel en absence de votre meilleur ami que vous êtes fatigué parce que vous avez une journée de colloque et que vous rappelez pas et que demain on vous retrouve pendu vous êtes peut-être vous en vouloir toute votre vie est-ce que vous êtes auteur d'une non-assistance à personne vous n'avez pas connaissance d'un péril vital c'est juste un appel en absence de points pas de message c'est culpabilisant psychologiquement mais attention la responsabilité psychologique qui est très importante ne doit pas être confondue avec la responsabilité juridique nous avons dans le grand test connu il y a deux ans un fait divers effroyable une jeune fille 19 ans va en boîte de nuit avec son petit ami en boîte de nuit ils se disputent elle dit c'est fini on fait un rouge de l'art il dit c'est comme ça je vais me flinguer il part dans la nuit il se flinguer comme elle a peur elle prévient son frère qui est dans la boîte en disant va voir quand même ce qu'il fait il part avec le cousin à la recherche du d'un le gars c'est celui-ci et les deux autres se sont tués sur la rue cette jeune femme aujourd'hui elle est probablement au 36ème dessous il fera peut-être toute une vie de thérapie pour l'aider à sortir de cette culpabilité psychologique et juridiquement il pourrait être le prochain il pourrait être le prochain se larguer ah c'était pas le bon moment c'était pas les bonnes formules et alors on est dans la psychologie pas dans le pays il ne faut pas vouloir que votre bienveillance d'altruiste professionnelle de santé pour le travail social devienne forcément une responsabilité juridique les deux ensembles c'est pas parce qu'on culpabilise que l'on est juridiquement culpable mais la loi elle défend les personnes vulnérables les ou en tant que fonctionnel on applique enfin je veux dire vous voyez ce que je veux dire c'est pas aux âmes c'est pas la conscience c'est quand on veut protéger du coup ça a deux parts dénoncées on va faire un autre colloque sur le CP professionnel et la vulnérabilité on 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 non on on on